Coucou mes tisans, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai fait des achats avant les soldes et pendant les soldes mais c'était pas soldé. Alors comme ma vidéo solde était déjà extrêmement aimée, extrêmement longue, je me suis dit je vous ferai plutôt une vidéo à part. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que il y a des parapluies de lumière maintenant et plus de 4 ans de chaîne YouTube et je n'avais pas de parapluies de lumière et un appareil digne de ce nom et maintenant c'est fait. Voilà donc j'espère que ça rendra bien. En tout cas moi je me rhabille. On fait ça comme ça à la cool. Donc j'ai énormément de, enfin énormément, j'ai quelques petites pépites à vous présenter comme ça là juste à côté de moi. Du coup j'ai changé d'angle de vue pour filmer. Je me suis mise devant ma coiffeuse parce que d'habitude je me mets devant une fenêtre mais là avec les parapluies de lumière tu peux te mettre où tu veux et en plus de ça il est 19h passé et filmer à 19h passé avec la lumière dehors c'était juste impossible pour moi. Voilà donc maintenant on est bien, on peut filmer tout même la nuit, même à 3h du matin, même pendant les insomnies. Trêve de blablatage, j'ai quand même, encore une fois je m'en excuse, j'ai reçu deux produits de la part de marque qui ont été envoyés gratuitement. Je vais vous les présenter dans ma vidéo haul comme ça ce sera fait vu que je commande de moins en moins sur Octoly, Influence for Brand et Venshee. J'essaye de moins en moins de commander. Donc du coup là clairement j'ai rien d'autre qui va arriver et je vais pas vous faire une vidéo, le facteur est passé juste pour ça. Donc je vous en parle dans cette vidéo comme ça c'est fait. On en parle tout de suite. Comme ça après on peut passer à l'essentiel et je suis sûre que vous allez kiffer. N'empêche il fait super chaud là sous les parapluies de lumière. Alors déjà on va parler de cette gamme que j'ai reçu de la marque Miracle. De la marque Miracle. Donc en fait j'ai reçu une crème de jour ainsi qu'une crème de nuit. Et autant vous dire que ces produits sont très bien réputés. J'ai un peu regardé sur internet avant de vous en parler parce que je les ai pas du tout testés. En fait là je suis en train de terminer mes soins. Tout simplement j'en tourne avec clinique et j'arrive au bout du bout du bout. Donc ce sera ma prochaine crème de nuit et ma prochaine crème de jour. Ça c'est sûr. Voilà donc après ce qu'il dit c'est un soin visage et réparateur et détox qui nourrit et apaise la peau. Et c'est sans paraben et testé dermatologiquement. Heureusement. Et puis voilà le soin du visage au collagène pour la crème de jour. Voilà ça se présente comme ça. De toute façon vous aurez les liens dans la barre d'infos pour retrouver ces petites merveilles que je mets là juste derrière moi à côté du téléphone. J'avais pas vu qu'il traînait. Petit coquin. Voilà il est là. Je suis désolée si vous voyez des espèces de plaques sous mes yeux. En ce moment je suis en train de faire une poussée d'eczéma. Je sais pas quoi faire. Je sais plus. Je suis au bout de la roulette. Je crois que j'ai tout essayé. Même les rebouteux pour être sincères avec vous. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite deuxième chose que j'ai reçu gratuitement de la part Roger Egalé. Et cette fois-ci ce sera la dernière chose que je vous présente. Après c'est que des petites pépites que j'ai acheté. J'ai reçu un parfum. J'avais déjà reçu celui à la rose. Honnêtement que j'adore. J'adore les parfums Roger Egalé. J'adore les gammes en général de Roger Egalé parce que je trouve que ce sont des gammes qui sont en même temps, qui font soin, qui font... Voilà. Vous offrez ça à quelqu'un et ça va lui plaire forcément. Donc j'avais reçu le parfum à la rose et là ils m'ont envoyé celui à Lilang. Voilà. La boîte se présente comme ça. Et franchement ça sent extrêmement bon. C'est un truc de ouf. Je n'ai pas pu le tester avant parce que je voulais vous le montrer en vidéo mais ça sent bon. Après je sais que je peux vous en parler parce que j'ai déjà reçu celui à la rose et ça tient extrêmement bien. Alors ça c'est le genre de parfum que je vais vaporiser sur moi plutôt avant de dormir. Ne me demandez pas pourquoi. C'est aussi un parfum que vous pouvez mettre en jeu. Mais moi ça je l'associe plus facilement à une brume. En tout cas ils ont un large choix d'odeur chez eux et vous trouvez également tout ce qui est lait pour le corps, gel douche, les petites savonnettes. Voilà. Donc foncez si vous aimez tout ce qui est frais, tout ce qui n'est pas en tétant. Ça c'est de la momatomie. Voilà tu vas rejoindre l'autre derrière. On va continuer avec les parfums parce que je ne sais pas ce que j'ai eu ce mois-ci. En plus des soldes je me suis racheté des parfums. On va finir en beauté après vous allez voir. Je me suis racheté mon parfum si alors lui je l'ai déjà ouvert et je l'ai déjà utilisé. Je ne l'ai plus dans la boîte. J'adore l'eau de parfum et pas l'eau de toilette parce que l'eau de parfum est plus fort que l'eau de toilette. C'est ce qui reste sur la peau. J'adore celui donc de le Sea de Armani. C'est une odeur. Je vais se taper le cul par terre. Non franchement j'adore ce parfum et il faut savoir que si chez Sephora vous ramenez un pot de parfum vide. Peu importe que vous l'ayez acheté chez Sephora et bah vous avez moins 20% sur le parfum que vous achetez. Donc c'est pour ça moi j'avais ramené un échantillon. Non non ils reprennent pas les échantillons ni les miniatures. Vous ramenez un 20ml, on s'en fout un 50ml ou un 30ml ou un 100ml et vous avez moins 20% sur le parfum que vous achetez. Voilà mais il faut ramener le pot. Donc c'est ça j'avais fini mon Chloé donc du coup j'ai ramené mon Chloé en 30ml je crois et j'ai repris le Sea en 100ml parce que j'en avais trop envie. Voilà. On va mettre de l'autre côté celui-là. Et c'est pareil j'avais envie de tester une petite nouveauté de chez Cacharel et cette fois-ci je l'ai pris en 30ml pour le tester parce que moi les parfums sur moi ils virent assez facilement. J'ai la peau qui est extrêmement acide donc soit ça passe soit ça casse. Oh je vais pas y arriver. Et là ce parfum sentait bon comme ça sur l'échantillon. J'ai pas eu l'occasion d'avoir un échantillon pour pouvoir le tester à la maison mais j'en ai entendu tellement de bien donc j'ai fini par le prendre. C'est le Yes I am de chez Cacharel et regardez-moi le packaging. Il est trop chou. C'est un gros rouge à lèvres comme ça. Voilà. Mais surtout ne vous en mettez pas sur les lèvres. Ça doit piquer quand même. Et je trouvais qu'il sentait bon et qu'il était esthétique en plus. Si comme moi vous adorez tout ce qui est fifi, girly, hein, et bah vous pouvez facilement mettre ça en exposition sur votre coiffeuse et puis bah franchement ça fait la donne. Voilà. C'est mignon. Bon là non il est encore dans son packaging mais vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite on va passer aux petites nouveautés de chez Dope. Yes. Vous savez que je suis une fan de Dope. Ils ont sorti trois nouveaux gel douche. Ils ont sorti donc celui au parfum Haribo Banana. C'est marrant on dirait il est vert le truc. Ça sent vraiment le bonbon à la banane qu'on se le dise. C'est une dinguerie je crois que c'est devenu mon best-seller. Peut-être après la pistache, peut-être après le 4 quarts citron, peut-être après la madeleine. Je sais pas. En tout cas je l'adore. J'adore. Je l'économise parce que je trouve pas partout. Et voilà. Je suis fan. Ça c'est la nouvelle sortie de cet été. De toute façon j'arrêtais pas de vous saouler avec les produits que j'ai reçus à la banane de The Body Shop. Et donc bah voilà. Maintenant il manque plus qu'un shampoing The Body Shop. Enfin The Body Shop oui ils font un shampoing effectivement. Il manque plus que le shampoing à la banane et je suis refaite. Mais j'ai déjà la pré-shampoing Fructis à la banane. Donc voilà. Là j'adore ça. De toute façon la banane c'est un de mes fruits préférés. Et j'ai trouvé celui qui est en partenariat avec la youtubeuse Sananas au parfum Barba Papa à la fraise. Alors c'est pas parce que c'est Sana ou autre. Mais j'étais hyper déçue. Bon déjà à la base je l'ai pas acheté parce que c'est Sana. Je l'ai acheté parce que je teste tous les dopes systématiquement. Mais je trouve qu'il a une odeur de quelque chose qui me rappelle quelque chose. En fait clairement je suis vraiment pas fan. Il est trop sucré. Et pour moi ça a pas du tout le goût de la Barba Papa. Je pense pas que ce soit quelque chose que je vous conseille. C'est une édition limitée si vous la trouvez pas. C'est pas la fin du monde. Il y en a un nouveau qui est sorti aussi au... Alors je crois que c'est la glace à la noix de coco ou quelque chose comme ça. Je l'ai pas encore trouvé. Ça c'est sûr je vais l'acheter si je le trouve. Pour le moment en tout cas il est dans ma wishlist. Ensuite vous me demandez souvent comment je fais pour entretenir mes ongles et pour faire en sorte qu'ils poussent tout simplement. Et c'est ça en fait. C'est mon soin extra fort de chez Heron que vous trouvez chez Sephora. Je crois que vous le trouvez aussi chez Nocibe il me semble. Moi je le prends systématiquement. Donc là je viens de l'acheter donc je vous le présente comme ça. Je me suis dit ça sera l'occasion. Donc il se présente comme ça en fait et c'est un soin que vous mettez avant votre base et votre vernis bien sûr. Alors le but normalement c'est d'en mettre sur ses ongles. Ensuite le lendemain d'en remettre par dessus et le surlendemain genre vous enlevez avec du dissolvant et vous en remettez et ainsi de suite. Voilà alors que moi je m'en sers pas du tout comme ça. Moi je m'en sers vraiment à chaque manicure j'en mets en dessous ma base pour vraiment que ça traite mon ongle directement. Et c'est de la bombe atomique. Il existe plusieurs parfums j'allais dire non pas du tout. Il existe plusieurs degrés entre guillemets. Moi j'ai pris le extra fort mais vous avez le fort ou le normal je sais plus. Enfin il y en a 3 ou 4 un truc comme ça. Moi j'ai pris le rouge le extra fort. Donc si vous avez les ongles comme moi qui sont mous et qui cassent foncez vers ça. C'est un truc de malade. Franchement c'est la marque c'est Erome et ça vaut trop le coup. Avec ça vous êtes sûr de... Voilà mais faut le faire. Faut le faire. Normalement c'est un traitement de 15 jours. Moi j'en mets à chaque manicure. C'est pour ça que je le rachète tout le temps parce que vraiment ça m'aide à fortifier et à faire en sorte que mon ongle puisse pousser sans se casser et sans se dédoubler. En parlant vernis à ongles, j'ai trouvé des petites pépites chez Nose. La dernière fois que j'avais fait mon All Nose, je vous les avais présentés. Il me semble que je vous avais présenté ces deux là. C'est de la marque Just Cosmetics. Je vous avais présenté ces deux petits vernis qui sont juste magnifiques. Et en fait ce sont des vernis qui sont... C'est pas des top coat. Ce sont des vernis qui sont à reflet comme ça, à effet. Donc je vous avais présenté ces deux là la dernière fois. Le Improve 0.60 et le 0.10 Buff. Et ils étaient chez Nose à 75 centimes et j'y suis retournée la dernière fois. Et j'en ai trouvé trois autres. Comment vous dire que j'étais juste fan de pouvoir en trouver ? C'est la collection Sparking Sand. Donc voilà, ils sont légèrement sablés. Donc ils sont à relief tout simplement. Et j'ai retrouvé donc ces trois nouvelles couleurs qui sont juste magnifiques. Je précise que c'est vraiment des vernis qui sont opaques. Ce ne sont pas des top coat. Ils sont vraiment vraiment opaques. Ils ont mis le reflet. Ils sont un peu... Bah un peu sablés quoi. Donc celui que j'ai pris, il y a le 0.70 Mouse. Ensuite, il y a le 0.80 Bling. Et il y a le 0.20 Knockout. Donc voilà. Et je suis fan de chez fan de chez fan de chez fan. Ça c'est moi. J'adore les vernis à ongles. J'ai fait un tri. J'ai fait un tri dans mes vernis. Attention. Mais franchement, j'arrive quand même à en trouver. Et chez Nose, il y a toujours des arrivages. Ils ont des vernis que tu ne connais pas de marque à rabais tout petit prix. Enfin bref. Il y a de quoi péter un câble. Ensuite, et ça, je vous l'avais présenté sur les réseaux sociaux. J'ai craqué. J'ai craqué pour la nouvelle palette de chez Urban Decay qui s'appelle Bound to Run. Elle se présente comme ça. Derrière, vous avez le packaging. Elle était en exclusivité sur le site de Urban Decay. Genre, ils ont fait une vente flash qui a dû durer 24 heures. Un truc comme ça. Après, ils ont arrêté de la faire. Et finalement, ils l'ont mise après en exclu sur le site de CFO. Donc tant mieux. Sauf que lorsqu'il y avait l'exclu Urban Decay, il y avait moins 25%. Enfin voilà. Donc je ne l'ai pas eu à moins 25%. Mais bon, je l'ai eu quand même. Donc tant mieux. J'avais une carte cadeau. Donc je n'ai plus en profiter. Donc elle se présente comme ça. C'est clairement une invitation au voyage. Derrière, elle est comme ça aussi. Je trouve qu'elle est assez lourde quand même. Et elle est aimantée par rapport aux autres palettes qu'on peut avoir. Vous avez un miroir qui est géant. Et regardez-moi ces couleurs. C'est juste ouf. Cette palette en fait, pour être honnête avec vous, je n'avais pas spécialement envie de me la prendre. J'ai vu une vidéo de Gabrielle, de la chaîne La Loge de Gabrielle. Et aussi une vidéo de Sandréa. Et ça m'a confortée dans mon idée que finalement, j'allais la prendre. Elle est vraiment trop belle parce qu'elle est pigmentée. Elle a des fards qui s'estompent hyper bien. Là, clairement, vous allez me dire, mais Marie, comment tu le sais ? Parce que je n'ai pas mis les doigts dedans. Avec les soldes, j'ai tellement acheté de palettes que je n'ai pas eu le temps. Et puis là, avec l'espèce de truc que j'ai autour des yeux, je ne peux pas me maquiller les yeux clairement. J'ai vraiment de l'eczéma un peu partout. Enfin bref, c'est moche, c'est caca beurk. Mais j'en ai tellement entendu parler qu'en fait, je ne fais que répéter ce que les autres disent tout simplement. Mais d'ailleurs, il y a la youtubeuse Raladict aussi qui a fait une vidéo où elle faisait des swatchs. Et où elle en parlait. Et elle est super. Vous avez vraiment des couleurs mat et puis des couleurs qui vous transportent pour faire des make-up. Moi, je vois très bien un make-up avec genre dans le cut crease, le steel out qui est juste ici. Et ensuite, un espèce de bleu vert comme ça sur la paupière mobile pour faire un effet un peu couché de soleil. Je ne sais pas. Enfin, c'est moi ça. Je ne cherchais pas. Je m'imagine des choses, c'est déjà pas mal. Au moins, quand je vois une palette, je sais à quoi elle va me servir. Mais croyez-moi, je vais me servir des autres couleurs quand même. Et ensuite, pour terminer, j'ai craqué sur le site de Sponjac. Sponjac, j'avais fait une commande pour les soldes parce que Elsa Makeup liquidait tout. Ça valait trop le coup. Donc, j'ai même pris une palette de Elsa Makeup que je vous ai présentée pendant les soldes. Et par contre, ils ont sorti deux palettes chez Sponjac. Et elles n'étaient pas soldées. Mais clairement, elles ne sont vraiment, mais elles n'en sont vraiment pas chères. Sponjac, ce n'est pas un site qui est à l'étranger. Donc, vous pouvez commander facilement. Vous n'avez pas de frais de douane et tout ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Donc, ils ont fait, il y a quelques mois, la palette Moroccan qui est vraiment très belle. Ça, c'est Mimi Signature, la youtubeuse Mimi Signature qui a fait une revue là-dessus. Et je n'en pouvais plus. Moi, j'en ai marre des youtubeuses. Clairement, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter de regarder les autres youtubeuses parce que ça me force à acheter. Franchement, c'est du forcing. D'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous là ? Je vous fais du forcing. Donc, quand on la sort de son emballage, elle se présente comme ceci. Et clairement, c'est une invitation aussi au voyage. Mais cette fois-ci, vraiment au Maroc, tout simplement. Vous n'avez pas de miroir sur cette palette. Cette palette se plie complètement. Mais regardez-moi, regardez-moi les pépites. C'est affolant, c'est affolant, c'est affolant. Tous les noms des fards sont des noms qu'on peut retrouver. Dans les pays du Maghreb, du moins au Maroc, vous avez Casablanca, Atlas, Rasoul, Safran, Ena, Marrakech. Enfin, voilà. Des fards sont écrits dessus, donc c'est super. Et elle est vraiment tip top. Vous avez autant de fards mat que de fards irisés. Donc, vous pouvez vous faire des cut crease de ouf. Vous pouvez vous faire un make-up couché de soleil avec ça. Ou alors un make-up complètement ensoleillé. C'est... Voilà. Elle est pigmentée et se travaille extrêmement bien également. Pareil, vous allez me dire, mais Marie, tu n'as pas non plus mis tes doigts dedans. J'ai mis mes doigts, mais pas dans celle-là. Donc, je peux vous en dire des nouvelles. Et ensuite, la petite dernière de chez Sponjac. C'est la Kafka qui se présente comme ça. Et elle est juste magnifique. Donc, elle vient de sortir. En fait, pour tout vous dire, c'est... L'autre, elle est à 19,50€. Celle-ci est à 22€, il me semble, ou 24€. Lorsque je suis allée sur le site de Sponjac pour commander la palette de Elsa Make-up, ainsi que la Moroccan, j'ai vu celle-ci. J'ai dit, mais c'est quoi ? Je n'en ai pas entendu parler. Bah, voilà. Maintenant, je l'ai commandée en même temps. Donc, ce sont exactement les mêmes tailles. Là, j'ai enlevé la boîte. Je l'ai balancée par terre. C'est exactement la même taille au niveau du packaging. Vous retrouvez toujours le petit logo Sponjac. Elle s'ouvre en aléanté. Vous n'avez pas de miroir non plus. Et voilà. Ce sont des couleurs qui sont beaucoup, beaucoup plus vives. Où dedans, vous retrouvez Kafka, Tage, Kittare, Akkar. En fait, pour moi, je ne sais pas. Bon, vous, je ne connais pas votre culture, vos origines. Ça me fait clairement penser à une palette qu'on utilise pour les mariés, dans les mariages maghrébins, en fait. Ça me fait clairement penser à ça quand on met vraiment, vous savez, qu'on sort nos djellabas et tout ça. Et du coup, c'est vraiment des... Ce sont des couleurs qu'on sort et qui sont très, très vives. Et la plupart du temps, voilà. Et du coup, ça me fait penser à ça. Je vais vous montrer les deux à côté pour que vous puissiez les comparer. Donc en haut, c'est la Moroccan. Et en bas, donc c'est la Kafka. Et ouais, ça me fait vraiment penser à ça, aux tenues traditionnelles. Vraiment, quand on veut se faire des make-up, vous savez, les nénettes, quand on passe 5 heures, à se remaquiller, tout ça, à se faire belle pour le mariage. Parce qu'on veut toujours être plus belle que la mariée, carrément. Et donc, ces palettes, ce sont des pépites. Je suis trop contente de les avoir eues. Mais vraiment, franchement, je... Là, le problème qui va se poser, c'est que je n'ai plus de place pour les ranger. C'est vraiment un problème existentiel quand même. Il va falloir que je remédie à ça. Donc voilà pour tous les petits achats que j'ai effectués dernièrement. Ainsi que les deux produits, enfin les trois, parce qu'il y a un duo. Les trois produits que j'ai reçus gracieusement de la part des marques. Franchement, voilà. J'arrête de faire les magasins. J'en peux plus. Je ne sais pas si je vous ferai des vidéos, on se prépare ensemble avec les palettes que je viens de vous présenter. Je les regarde là parce que je viens de les mettre par terre. Parce que j'ai remarqué avec l'algorithme de YouTube, encore une fois, que certaines vidéos passent à l'as. Avant, les vidéos, on se prépare ensemble, étaient des vidéos qui étaient extrêmement regardées. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous faire que des hauls. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas vous faire que des hauls Jiffy, action, nose. Ce n'est pas possible non plus. Et je ne peux pas vous faire que des vidéos soldes. Donc, au bout d'un moment, voilà. Après, comme je le dis tout le temps, moi, mes vidéos, je les fais pour me faire kiffer, pour me faire plaisir. Donc, effectivement, parfois, il arrive que oui, je fasse des vidéos swatchs parce que c'est mon délire à moi. Je sais que ce sont des vidéos qui ne sont pas spécialement regardées. Mais j'ai envie d'avoir ma vidéo swatch, donc je le fais. Donc, je vais continuer dans cette lancée et faire vraiment ce qui me fait plaisir. Mais sachez que je suis quand même ouverte à toutes les propositions pour, entre guillemets, dans la limite du raisonnable, pour pouvoir vous faire des vidéos. Voilà. Si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas. Vous avez la barre d'infos qui est là pour ça. D'ailleurs, je réponds toujours à vos commentaires, sauf si, je dis bien gros sauf si, les commentaires, abonne-toi, je m'abonne ou alors super vidéo. N'hésite pas à passer sur ma chaîne, c'est mignon, mais on sait tout ce que ça veut dire. Enfin bref, c'est un peu dur à collage. Sinon, bientôt, je vais faire plus de vidéos essayage, try on et tout ça parce qu'avec le solde, j'ai essayé plein de choses. Enfin, j'ai acheté plein de choses et je voudrais absolument les filmer, porter pour que vous puissiez voir ce que ça rend sur la version grande taille. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas dit gros cul. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.